Dans cette vidéo, on va parler d'une technique de refroidissement des mains qui, d'après les chercheurs à Stanford, va encore plus augmenter ta performance que les stéroïdes anabolisants. Et nous, dans cette vidéo, notre but est de déterminer à partir des études faites si ce que racontent ces chercheurs est vrai ou au contraire complètement faux. Mais avant de commencer la vidéo, il faut que je t'explique deux ou trois trucs pour pouvoir mieux comprendre comment le froid va affecter ta performance. Un des objectifs de ta peau, entre autres, est d'isoler ton corps de la température extérieure pour que tes organes soient maintenus au chaud. Mais les humains, comme les chiens et les autres animaux, ont des zones que l'on utilise pour évacuer la chaleur. Chez le chien, tout le monde le sait, c'est la langue. Mais chez l'homme, peu de gens le savent, c'est la peau glabre. La peau glabre est une peau qui n'a pas de poils et qui ne peut jamais avoir de poils. Ces zones sont identiques chez les hommes et chez les femmes. Ce sont les paumes de la main, les plantes des pieds et certaines parties de la tête. Et je te vois venir, c'est pas parce que tu t'épines les jambes que tes jambes deviennent glabres et c'est pas parce que tu n'as pas encore de poils sur les bras que tes bras sont glabres. Les peaux glabres sont toutes les mêmes chez tout le monde et ne changent pas. Maintenant quand c'est ça, on peut passer à la suite. Pourquoi un refroidissement des peaux glabres améliorerait nos performances ? Pour comprendre ça, il va falloir que je te parle d'une enzyme qui a été découverte en 2009. Cet enzyme s'appelle pyruvate kinase ou MPK. Et il s'avère que ton muscle en a besoin pour créer de l'énergie. Le problème est que cet enzyme devient inactif quand elle approche 40 degrés Celsius. Et quand tu es en train d'utiliser un muscle, la température de ce muscle explose. Et du coup, quand ton muscle dépasse les 40 degrés, l'enzyme devient inactif et ton muscle arrête de fonctionner. C'est ce qu'on appelle l'échec musculaire. Là, naturellement, tu dois te demander pourquoi on aurait une telle enzyme dans le corps qui désactive tes muscles quand il dépasse une certaine température. Et bien il s'avère que si cet enzyme n'avait pas ce défaut, rien n'empêcherait ton muscle de s'autocuire durant ta série de développés couchés. Ce qui n'est pas idéal. Sauf si tu veux faire des grillades. Donc résume-moi un peu ce qui a été dit. Quand ton muscle surchauffe, tu ne peux plus faire de répétition. Et les zones glabres de ta peau sont utilisées par ton corps pour évacuer la chaleur. A partir de ces deux informations, les chercheurs Gran et Heller ont commencé à étudier les influences du refroidissement des peaux glabres de la main sur la performance. Mais avant qu'on commence l'analyse des études, il faut que je te parle du matériel utilisé pour refroidir les mains des participants durant ces études. Les chercheurs utilisaient un gant avec plein de petits tuyaux d'eau et l'eau à l'intérieur de ces tuyaux est gardée à une température constante pour refroidir la paume. La température classique de l'eau qui circule dans les tuyaux est comprise entre 10 et 16 degrés en fonction de la durée d'exposition. Si tu te demandes pourquoi l'eau n'est pas plus froide, c'est tout simplement parce que l'évacuation de chaleur s'arrête si l'eau est trop froide. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que pour maximiser l'efficacité des gants refroidissants, certains chercheurs ont utilisé un gant qui aspire ta main pour pouvoir du coup aspirer et refroidir encore plus vite ta main, donc tes muscles. Maintenant on est bon, passons à la revue des études. Revue des études sur le refroidissement des peaux glabres et la performance. Commençons par cette étude de 2005, une des premières sur le sujet. Cette étude a été faite en deux parties. Dans la première partie, 8 triathlètes ont fait du vélo à 60% de leur VO2 max pendant une heure dans une salle chauffée à 31 degrés. Dans la deuxième partie, 8 autres triathlètes ont fait 30 km de vélo chronométré dans une salle chauffée. Et tous les participants des deux parties de l'étude ont fait une fois l'épreuve avec le gant refroidissant et une fois sans. Passons au résultat. Durant la première moitié de l'étude, le groupe qui utilisait le gant refroidissant a consommé moins d'oxygène et avait moins de lactate dans le sang, ce qui est bien. Et pour la deuxième moitié de l'étude, où la performance a été mesurée, les participants qui utilisaient le gant refroidissant ont parcouru 30 km 6% plus rapidement que l'autre groupe. Et pendant les dernières 20 minutes de la course, ces derniers ont soutenu un rythme de course 14% plus élevé. Donc là, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette étude ? Il semblerait que chez les personnes expérimentées, le refroidissement de la meille améliore la performance. Et que l'amélioration de performance semble être maximale quand les participants sont déjà fatigués, ce qui correspondrait à la période où les muscles sont proches de la surchauffe. Passons maintenant à la deuxième étude de 2012. Les participantes de cette étude sont des femmes obèses non sportives, ce qui est plus ou moins l'opposé des participants de l'autre étude. Durant l'étude, les participants étaient séparés en deux groupes. Un groupe avec le gant refroidissant à 16 degrés et un groupe avec le gant à 37 degrés. Avec le gant, chaque participante a dû faire 7 séances muscu 3 fois par semaine pendant 12 semaines. Comparons un peu les résultats des deux groupes. Commençons avec le groupe qui s'est fait refroidir les mains. Au bout de 12 semaines, le temps pour marcher 2,4 km était réduit de 30% et le système cardiovasculaire de ces femmes était plus efficace. Et pour finir, leur IMC, leur tour de taille a baissé, ce qui indique une perte de graisse. Pour le groupe qui ne s'est pas fait refroidir les mains, au bout de 12 semaines, il n'y avait pas de différence significative entre tous les paramètres mesurés. Plutôt impressionnant comme contraste entre les résultats. Donc, juste le fait de mettre le gant va grandement accélérer les bénéfices de l'effort sur la santé et la force. Donc, pour résumer, on a une étude qui montre une amélioration des performances longues chez les gens avec de l'expérience. Et une étude qui montre une amélioration des performances longues chez des personnes sans expérience. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Voyons si le gant refroidissant améliore les performances courtes et intenses. Et on va faire ça avec cette étude de 2010. Durant cette étude, 16 hommes avec une expérience en salle moyenne de 10 ans ont fait 4 séries de développés couchés avec 85% de leur poids maximum, avec 3 minutes de pause entre les séries. Durant ce temps de pause, les participants ont mis le gant refroidissant. Et à une autre occasion, les participants ont refait la même épreuve dans les mêmes conditions, mais avec le gant à 45 degrés Celsius. Les résultats ? Pendant la séance muscu avec le gant chauffant, les participants ont fait en moyenne 5 reps de développés couchés par série. Alors que pour la séance muscu avec le gant refroidissant, ils en ont fait 6. Ça veut dire que les participants ont une amélioration de performance de 17%, ce qui est énorme, surtout pour des personnes avec autant d'expérience en salle. En plus de cette étude, on a aussi eu 7 études par les chercheurs Gran et Heller. Mais vu qu'ils sont en train de construire un gant refroidissant à usage commercial, il y a potentiellement un conflit d'intérêt. Analysons rapidement les résultats. La quantité de travail a augmenté de plus de 30% en 6 semaines pour se mettant le gant refroidissant par rapport au groupe de contrôle, ce qui est énorme. On est bon pour les études, mais avant que je commence l'interprétation de tous les résultats, lisons 7 revues d'études faites par nos 2 compères Gran et Heller. Ils commencent par comparer l'efficacité du refroidissement des 2 types de peaux, les peaux glabres, qui je vous rappelle dans notre cas sont les paumes de la main, et les peaux non glabres. Ils expliquent que refroidir les zones non glabres n'est pas utile car ce type de peau isole 5 fois plus la chaleur. Ils parlent ensuite de l'influence du refroidissement de la main sur la performance physique. Ils expliquent que le refroidissement de la main augmente la force et l'endurance musculaire. Et ils terminent avec ces propos polémiques. Le refroidissement de la main améliore plus la performance que les stéroïdes anabolisants. Interprétation des études sur le refroidissement de la paume de la main et la performance. Avant de commencer cette partie, il faut que je précise. Tout ce que je raconte dans cette partie est limité au gant refroidissant qui aspire. Je parlerai plus loin dans la vidéo des techniques maison. Globalement, les études sont claires. Refroidir la paume de la main va améliorer tes performances intenses et non-intenses. La vraie question qu'il faut se poser, c'est de combien le refroidissement de la paume de la main va améliorer mes performances. Commençons par l'affirmation de Gran et Heller. Plus efficace que les stéroïdes anabolisants. Je ne doute pas que ce que racontent ces deux chercheurs est basé sur des vrais chiffres et statistiques. Mais moi, je vais attaquer cette affirmation d'un côté plus logique. Voici ce que je pense. Il est vrai que le refroidissement de la main va plus améliorer tes performances sur le court terme que les stéroïdes. Vu que la majorité des stéroïdes anabolisants n'améliore pas ta performance dans les jours et heures qui suivent les injections. Mais sur le long terme, je dois dire que j'ai un peu du mal à croire que le refroidissement de la main est plus efficace que les injections de testostérone ou de stéroïdes. Donc, à quoi peut-on s'attendre quand on refroidit sa paume de la main ? Je dirais que tu peux t'attendre au minimum à une augmentation de performance de 5 à 15%. Ceci dit, j'ai récemment écouté un podcast avec Heller et lui pense que la performance sera bien plus augmentée que ça. En tout cas, si un jour j'arrive à me choper un de ces gants, je compte bien expérimenter avec le refroidissement de la peau glabre. Passons maintenant à la partie la plus importante de la vidéo. Information très importante sur le refroidissement de la main et la performance. Commençons avec cette étude faite par nos compères Gran et Heller qui compare l'efficacité d'un gant qui aspire la chaleur avec un gant qui n'aspire pas la chaleur. D'après cette étude, le gant refroidissant qui aspire est environ 33% plus efficace que les gants refroidissants qui n'aspire pas. Maintenant, voyons comment on peut s'acheter un gant refroidissant qui aspire. Et malheureusement, c'est ici que le gros problème se pose. C'est très dur de s'acheter un de ces gants. J'ai seulement trouvé deux endroits où tu peux en acheter. La première façon est d'envoyer un email à une boîte australienne pour qu'ils te disent s'ils peuvent ou non te livrer un gant en France. Mais ils ne répondent pas à leurs emails. Donc voilà. La deuxième façon d'acheter un de ces gants est d'aller sur le site des chercheurs Gran et Heller. Mais pour le moment, ils utilisent leurs gants pour aider les athlètes de haut niveau, l'armée et les pompiers. Donc aucun gant n'est achetable. Plutôt égoïste, tu me demandes, mais bon. Le seul truc que tu peux faire, c'est t'inscrire sur la liste d'attente ce que j'ai fait. Donc pour conclure, pour le moment que je sache, c'est impossible de s'acheter un gant utilisé durant les études. Donc notre seule solution est de faire un refroidisseur de main maison. Mais on a deux contraintes à prendre en compte. Il faut que la température du machin reste froide durablement. Et il faut que ce refroidisseur soit portable. La meilleure technique que j'ai trouvée est de prendre une bouteille d'eau gelée. Et entre les séries, tenir cette bouteille d'eau. Mais le grand problème de cette technique est que l'eau est trop froide. Là, tu dois te demander, mais monsieur fitness muscu, comment savoir si l'eau est trop froide ? C'est très simple. Si ta main devient blanche et ou devient froide, c'est que l'évacuation de la chaleur s'est arrêtée. Donc tu es en train de limiter le refroidissement de ton muscle ainsi que la performance physique. Ce qui n'est pas idéal. Donc je ne recommande pas la technique de la bouteille congelée. Pour conclure, pour le moment, je n'ai pas trouvé de meilleure technique à part amener un seau rempli d'eau à genre 10 degrés et plonger ses mains dedans entre les séries. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le refroidissement de la main. Donc cette vidéo est terminée. Si tu veux lire les études que j'ai citées dans cette vidéo, les liens sont dans la description. Lâche un like, abonne-toi, c'est gratuit le sang. Et si tu veux lire ma page sur le refroidissement de la main, j'ai aussi mis le lien dans la description. Et si tu veux plus d'informations sur la musculation, l'alimentation et la supplémentation basée sur les études, le lien est sans surprise dans la description. Et pour s'abonner à la douce à terre, pareil. Donc voilà. Eh, pas mal. Pas trop mal.